Et les faux médicaments, donc ces personnes-là, lorsqu'on voit la télévision, lorsque ces personnes-là sont saisies, on les envoie ou on doit les envoyer, c'est-à-dire à la justice. Alors l'évacuation des malades, nous avons de plus en plus d'ambulances médicalisées que nous sommes en train grâce au PPU, parce que là aussi, il faut le dire, le budget du ministère de la Santé ne pourrait pas suffire pour pouvoir mettre à la disposition de nos différentes structures sanitaires des ambulances pour l'évacuation des malades. Donc grâce au PPU, nous attendons de même actuellement 50 ambulances pour continuer de faire la répartition. D'ici la fin de la semaine, nous allons faire la répartition de 10 ambulances, mais se trouvent surtout sur les voies, dans les zones accidentogènes. Et Dieu seul sait que nous avons sur les parcours, sur les chemins des autoroutes et tout, donc c'est prévu déjà ce dispatching-là. Plus ce que le président offre pendant toutes ces tournées, ces visites d'État, donc les CHR et les structures sanitaires bénéficient des ambulances de la première dame et du président de la République à travers le PPU. Merci madame. Des mesures arrêtées, l'on retiendra celles liées à la gratuité des soins, passées à la gratuité ciblée. L'aspect positif de la dite gratuité ciblée, c'est l'augmentation du taux de fréquentation des centres de santé. Mais en termes de satisfaction, les patients se plaignent encore parce que sur le terrain, les ordonnances sont délivrées en raison de la pénurie des médicaments dans les pharmacies, des districts, des hôpitaux et autres. Ma fille a 3 ans, 7 mois. Depuis que ma fille a commencé à tomber malade, elle n'a pas été prise en charge comme bonsoir, payer des médicaments, donner des médicaments gratuits quoi. À chaque fois quand j'envoie ma fille, on paye. Même pour aller prendre des tickets, on paye. Aujourd'hui seulement, on m'a dit que le ticket est gratuit. Quand on vient à l'hôpital, on nous a dit que c'est gratuit, mais vraiment on paye. On paye les médicaments, on paye la consultation. On dit les soins à l'hôpital des 0 à 5, c'est gratuit. En tout cas, nous quand on va à l'hôpital, on achète des médicaments, on nous donne des ordonnances, on paye. Même les consultations, on paye. Il faut sensibiliser la population à se prendre en charge un tout petit peu. Parce que la gratuité à 100% pour les soins et les médicaments pour un pays, ce n'est pas possible. Les prestations peuvent se faire gratuitement. Les médicaments, les premiers à nécessiter aussi gratuitement, mais les autres médicaments, ce n'est pas possible. J'ai ma fille qui a deux ans, qui a gagné. Elle était au superbe pendant trois jours. Les trois jours, on n'a rien payé au CHU de gagné. Donc ça a été bon pour moi, parce que là j'ai économisé un peu. Quand on parle de gratuité, la population voit ça totalement cadeau. Les médicaments, il y en a. Mais il faut reconnaître que la gratuité aussi a entraîné une forte fréquentation. Comme il y a beaucoup plus de malades, on ne sent pas l'effort qui est fait. Sinon, il faut reconnaître que la PSP qui est chargée d'alimenter les pharmacies internes n'est pas encore à la hauteur. Madame la ministre, la PSP est-elle incapable d'assurer l'approvisionnement ? Vous avez vu que nous sommes parmi les réformes que nous avons entrepris. Se trouve justement la restructuration de l'ancienne PSP en la nouvelle PSP. Cette restructuration, nous l'avons commencée depuis le 21 juin 2013 par l'Assemblée générale constitutive de la nouvelle PSP. Ensuite, le conseil d'administration s'est mis en place. C'était un processus. Et après le conseil d'administration, nous sommes donc passés aujourd'hui, demain, nous allons passer à la signature de la convention. Et vous savez qu'un conseil d'administration s'est mis en place avec la liquidation d'un côté. Et nous allons signer demain avec la ministre des communes du finance la dernière étape, c'est-à-dire la convention, qui va permettre de lancer les activités de la nouvelle PSP. Alors, est-ce que l'ancienne PSP n'a pas été à la hauteur ? Est-ce que vraiment, on doit dire que c'est parce qu'elle n'a pas été à la hauteur ? Je ne dirais pas parce qu'elle n'a pas été à la hauteur. Non, l'émission de la PSP, qui est un établissement à but industriel et commercial, est une centrale d'achat. La pharmacie de la santé publique, c'est une centrale d'achat. Et centrale d'achat, c'est quoi ? Ça veut dire qu'elle est chargée de dispenser, à travers la Côte d'Ivoire, les médicaments dans les districts, dans les différentes structures sanitaires. Il s'est trouvé qu'à un moment donné, avec la crise que nous avons traversée, parce que je dis que ces échanges le rendent d'importance et d'intérêt, que si l'on part à partir de l'état des lieux, du vécu, de ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est que la pharmacie de la santé publique, à un moment donné, n'a pas pu continuer de servir les districts, simplement parce qu'à un moment donné, il y a une rupture de confiance entre les fournisseurs internationaux et les fournisseurs nationaux, simplement parce que les factures n'étaient pas payées. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que la pharmacie de la santé publique, son premier rôle, c'est de fournir des médicaments, d'approvisionner les structures sanitaires telles que les CHU. Alors, si les CHU reçoivent les médicaments et qu'en retour ne payent pas des médicaments à la PSP, il y aura un manque à gagner notable. C'était ça, la situation. Et c'est au vu de cette situation que le président de la République a demandé que la restructuration, la restructuration de la pharmacie de la santé publique en une association sans but lucratif, avec, dans ce conseil d'administration, les partenaires techniques et financiers, les associations, les ONG, la société civile, mais également l'État, à travers le ministère de la Santé et à travers d'autres démembrements des institutions telles que la Prémature et la Présidence. Donc, vous voyez, cette remise à neuf de la pharmacie de la santé publique, avec un regard de nos partenaires qui nous appuient réellement, je pense que nous allons pouvoir réussir. Et puis la décentraliser aussi. Parce que le premier objectif, c'est de décentraliser cette centrale d'achat. Nesmond Delor, de Nord-Sud, elle va certainement poursuivre dans la même veine. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Elle s'a dit que dans la dynamique de la réforme, la confiance n'est pas revenue, puisque les problèmes existent encore avec la PSP. Nous sommes dans la dynamique de la réforme. Et les investisseurs, les partenaires, devraient avoir confiance pour que les hôpitaux soient alimentés en médicaments. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Bien sûr. Voilà, je vous parle de l'ex-PSP qui est en train d'être restructuré, d'être modifié pour devenir la nouvelle PSP. Mais ce n'est pas encore fait totalement. Donc l'ex-PSP, elle continue de jouer son rôle, c'est-à-dire avec ce qu'elle a, avec le stock ancien qu'elle a, elle continue de travailler, de servir les médicaments. Mais c'est après cette signature de convention que nous allons faire demain, qu'effectivement, en levant quelques mesures suspensives, que la nouvelle PSP va se mettre en place. Mais vous savez, la nouvelle PSP, elle se met en place avec des fonds, c'est-à-dire avec l'appui du CDD à hauteur de 7 milliards. C'est lorsque cette convention va signer que le CDD va débloquer cet argent qui va permettre de se réapprovisionner en médicaments. Donc le statut de la nouvelle PSP sera un statut réel. Et à ce moment-là, on pourra commencer à trapper. Au moment, on a évacué les affaires courantes. C'est ça qu'il ne faut pas que vous oubliez. Actuellement, on évacue les affaires courantes parce que nous sommes en une phase transitoire. D'accord. Mais la réforme de la pharmacie et de la santé publique est aussi interprétée comme une privatisation du secteur. Alors, s'agit-il d'un aveu d'incompétence de l'État ? Non, vous ne pouvez pas parler d'aveu d'incompétence de l'État, soyons... Si on parle de privatisation. Mais qui a parlé de privatisation ? C'est une interprétation, justement. Oui, mais n'interprétons pas, on se trouve devant les Ivoiriens. On en parle d'association, on parle d'association... Mais justement, c'est pour ça que je parle d'association sans but lucratif avec, dans cette association, des partenaires techniques et financiers qui sont nos partenaires qui nous soutiennent. N'est-ce pas ? Avec la présence au sein de ce conseil d'administration d'ONG, n'est-ce pas ? Sur la société civile, à travers les personnes vivant avec le VIH, l'association des personnes vivant avec le VIH, à travers également l'association des consommateurs. Donc, il y a le regard de tout cela. Et puis, il y a l'État, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire le département de la santé. Et puis, il y a, comme je l'ai dit, les institutions qui sont la présidence et la primature. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est une association mixte qui va permettre de redonner un certain dynamisme à cette nouvelle PSP. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est de lui assurer une autonomie de gestion. Parce qu'à l'époque, l'ancienne PSP n'avait pas d'autonomie de gestion. Comprenez ? Les fonds venaient, tous les fonds venaient donc de l'État. Mais dans cette nouvelle version, les partenaires injectent de l'argent. L'État injecte de l'argent. Pour 2014, si je ne me trompe pas et je ne crois pas que je me trompe, l'État va intervenir à hauteur de 4,2 milliards. Croyez-vous ? Donc, c'est une gestion mixte. Mais ce qui est intéressant dans cette nouvelle gestion, c'est le regard des consommateurs, c'est le regard des partenaires. D'accord, mais est-ce que cette gestion mixte n'aura pas d'incidence sur le coût financier des médicaments ? Non, 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 pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous dis que cette gestion mixte devrait rassurer les populations, n'est-ce pas ? Parce que l'État met de l'argent, les partenaires mettent de l'argent. Donc, les fournisseurs sont rassurés, puisqu'avant, il y avait un déséquilibre. On se dit, c'est l'État qui paye, l'État ne paye pas. Il y a des recouvrements qui ne rentrent pas. Il y a aussi la question de la gestion. Bon, disons que... À l'époque ? Je ne sais pas. Vraiment, au point de vue de la gestion, je ne mettrai pas ma main au feu, vraiment. Je dirais simplement qu'il y a une situation qui a prévalu. Il y a une rupture de confiance à un moment donné. Il fallait rattraper tout ça et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Parce que l'interprétation est partie du fait que, lors du 1er février, lorsque vous aviez lancé l'année de la santé, vous avez évoqué une participation active du secteur privé. C'est ça. Du secteur privé. Qu'est-ce qu'on doit entendre par là ? Est-ce la privatisation de la santé ? Non, non, non. Ce n'est pas une privatisation. C'est-à-dire que c'est justement la contribution de nos partenaires. C'est ce que nous appelons un peu le secteur privé. Ce sont les partenaires techniques et financiers. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, avec le C2D, vous connaissez donc le C2D, ce fonds de désentêtement, le C2D va contribuer à hauteur de 7 milliards dès la signature demain de cette convention. Donc, en fait, c'est vraiment un partenariat mixte. D'accord. Qu'est-ce qui est prévu ? Ou bien qu'est-ce qui a été finalement décidé ? Pour mettre fin au contentieux du quai, du bus, pour étudiant à la sortie du chute de Cocody, avant d'arriver à la gratuité ciblée même, qui a opposé votre ministère à celui de l'enseignement supérieur ? Ah non, 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 on n'était pas du tout opposé. Ah non, pas du tout. Au contraire, je disais que dans l'esprit de mon collègue du ministère de l'enseignement supérieur, dans son esprit, c'était plutôt de m'appuyer. Il se disait, en mettant une gare là, à ce niveau-là, je pourrais construire un abri. Et lorsque les malades vont se rendre donc au CHU, pour ceux qui doivent attendre un bus, peuvent s'asseoir. Voilà un peu l'objectif. Et puis, il y avait les étudiants. C'était surtout pour appuyer les étudiants. Malheureusement, les agents du ministère du CHU de Cocody se sont plaints, simplement pour une question d'accès au CHU. Donc, vous voyez, d'un côté, mon collègue pense qu'il m'appuie, de l'autre côté, les agents se disent que ça ne va pas. Donc, on a essayé de couper la poire en deux. Il a laissé l'abri. En tout cas, je tiens à le remercier d'ailleurs, parce que ça a quand même eu un coup. Il a laissé l'abri. Et puis, nous avons fait en sorte que les bus ne s'arrêtent pas là pour éviter, justement, de fermer la voie qui conduit aux urgences. Il fallait aussi comprendre les agents. Ils avaient quand même aussi raison. Parce que vous savez, lorsque, aux heures de pointe, lorsque les étudiants sortent, il y a un attroupement. Et lorsque les ambulances arrivaient, elles bouchaient la voie, elles obstruaient la voie et c'était difficile. Donc, je pense que l'un dans l'autre, tout le monde y a gagné quelque chose. Moi, j'ai gagné en tout cas. Parce que j'ai eu un abri. J'ai eu un abri en plus. Et puis, bon, on a pu calmer les agents parce que leur revendication était légitime. D'accord. On va passer maintenant à la gratuité ciblée. Les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, les cibles de la gratuité. Pourquoi, malgré cette politique prévue en faveur de la dite cible, assistons à la hausse du taux de mortalité maternelle ? Alors, à la hausse, parce que nous sommes passés de 640 décès avant la dernière enquête démocratique de santé de 2012 à aujourd'hui 614 décès. Pour 100 000 personnes. Pour 100 000 naissances. Voilà, 100 000 naissances vivantes. Voilà, il faut préciser, 100 000 naissances vivantes. Alors, bon, ce que je disais tout à l'heure, pour que nous puissions vraiment bien comprendre la situation, il y a certains indicateurs qui, malheureusement, n'ont pas baissé au sortir de la crise. Ces indicateurs-là, c'est par exemple ceux de la mortalité maternelle. Mais on ne parle pas de 2012-2013, on parle d'avant 2012 parce que l'indice, l'indicateur de santé, nous parle d'un indicateur avant 2012. D'accord ? Donc, ceux que vous avez là, les 614 pour 100 000 naissances vivantes, qui ont effectivement, qui sont à la hausse par rapport aux 500 que nous avions au départ, c'est justement parce que nous sommes passés par une période extrêmement difficile. L'accès à la santé était difficile et malheureusement, vous savez, les premières personnes qui paient un lourd tribut, ce sont les femmes quand elles accueillent. Ça, c'est clair. Donc, alors, quelle est la gratuité ciblée ? Moi, je suis contente qu'on me pose cette question enfin devant la nation ivoirienne. Je vais pouvoir expliquer les objectifs de cette gratuité ciblée assez rapidement, mais je vais essayer d'aller rapidement. Allez-y, allez-y, rapidement. Alors, la gratuité ciblée ou mesure d'exemption de paiement des soins. Depuis le Golfe, donc, en 2011, le président de la République s'est dit qu'il fallait, au sorti de cette crise, appuyer les populations démunies. Et donc, il a donc demandé à ce qu'on applique une exemption de paiement généralisée, qui a duré 45 jours. Donc, ça veut dire que toute la population était prise en charge lorsqu'elles arrivaient dans nos structures sanitaires. Mais je dis bien que c'était prévu pour 45 jours. Et aux 45 jours, on est passé à une mesure d'exemption de paiement ciblée. Voilà. Mais voyez-vous, il y a ce qu'on décide de faire et à l'applicabilité sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour sortir de la généralisée, où tout le monde était pratiquement pris en compte, mais malheureusement, on avait bien dit pour les personnes démunies, mais malheureusement, tout le monde était pris en compte. Mais il y a eu un élargissement du périmètre de cette gratuité qui était censé être ciblée à un moment donné. Mais ciblée vers qui ? Ciblée vers la mère, les femmes qui accouchent, donc la part huyante, celle qui accouche par voix basse, celle qui accouche par césarienne, et les enfants de 0 à 5 ans. Alors, on sort d'une mesure large, n'est-ce pas ? Et malheureusement, dans ce périmètre élargi, on a pris en compte les 48 premières heures des urgences. Alors, moi, je vous pose vraiment la question. Pour un pays qui sort immédiatement, qui n'est même pas sorti, qui était encore dans la crise, d'accord ? où le système de santé était, comme vous le connaissez, les médicaments que nous avions, lorsque nous sommes revenus à cette gratuité, ciblée et bien ciblée, mais non appliquée, non vraiment appliquée sur le terrain, c'est-à-dire que dans nos structures sanitaires... Il y avait une mauvaise interprétation... Voilà, c'est-à-dire que le passage de la gratuité généralisée... Il y a un problème de communication... Communication, mais même, je veux dire que même si... Est-ce que c'était simplement la communication ? Je ne pense pas que ce soit simplement la communication. Je pense que... Dans quatre minutes. Oui, je pense que sur le... Dans la réalité, les populations, voyez-vous, n'ont pas bien compris qu'il faille à un moment donné passer un système... On va revenir sur certains points de dysfonctionnement, comme le ton qui nous a imparti en ce temps du passé. Le dysfonctionnement de certains services de non-actologie, vous l'avez reconnu tout à l'heure, on trave la gratuité ciblée. Pourquoi n'avoir pas achevé la réhabilitation et l'équipement des services mères-enfants avant de lancer la gratuité ciblée ? Les Ivoiriens ont le sentiment qu'on a mis la charrue avant le bout. Ah non, non, non ! C'était dans un objectif bien précis. C'était dans un objectif, au sortir de la crise, de venir en aide et en appui aux personnes démunies. Ça, c'était un objectif que le président n'a... C'était quelque chose que le président nous mettait à la disposition. Et on n'a pas pu l'arrêter. On n'a pas pu l'arrêter à un moment donné, parce que vous savez, nous n'avons pas d'autres couvertures. C'est maintenant que nous allons vers la couverture maladie universelle. Et cela a généré, je vais vous dire, juste pour vous dire ce qu'a coûté cette gratuité, en plus de l'élargissement du périmètre qui est allé à la prise en charge des 48 premières heures d'urgence. Ça, c'est la partie la plus terrible. Alors, vous aurez n'importe quel accident de la route, n'importe qui avait les soins gratuits. À qui la faute ? Alors, je vous pose la question, à qui la faute ? Vous voulez que nous nous reprochions le fait d'avoir tenté, ou même pas tenté, d'avoir mis à la disposition des Ivoiriens une sorte de prise en charge qui leur permettait de les soulager ? Vous ne pouvez pas nous le reprocher. Ça a coûté à la Côte d'Ivoire 47 milliards de nos francs que ça a coûté. Plus que le budget qui devait être mis pour la prise en charge des malades dans la ligne budgétaire du ministère de la Santé. Vous comprenez qu'il y a un problème. Nous comprenons que la gratité générale était une bonne initiative, mais il y a le dysfonctionnement sur le terrain, il faut qu'on puisse aussi la vérité aux Ivoiriens. Non, c'est-à-dire que franchement, aujourd'hui, nous sommes là pour la vérité. Même le passage de la gratité générale à la gratité ciblée a été peut-être mal... Il s'est fait par la césarienne ? Non, pas particulièrement. Oui, parce qu'on n'a plus à prendre toute en charge. Non, 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 je dois vous dire une chose. La difficulté financière. Oui, oui, nous parlons surtout d'une population qui sortait d'une crise extrêmement difficile, démunie. Et nous parlons de la volonté d'un gouvernement d'aider cette population à se soigner. Voilà. Voilà les deux objectifs. Deux minutes. Et puis, l'objectif premier, c'est qu'aujourd'hui, la ligne budgétaire que nous avons pour 2013, qui est de 19 milliards pour la gratuité ciblée, la preuve avec la restructuration de la nouvelle PSP, vous allez voir qu'une gratuité me ciblée, comme je vous ai dit, avec la prise en charge du paludisme, de la tuberculose, des ERV, de la mère et de l'enfant, et de l'enfant des auras 5 ans. Une meilleure orientation, vous allez voir. Et en plus, nous allons vers la couverture, j'insiste, maladie universelle. Vous allez voir que nous aurons... L'objectif étant de lever les barrières financières d'accès à la santé. Est-ce que vous avez discuté des difficultés avec le président de la République en aparté, certainement ? Et qu'est-ce qu'il donne comme réponse par rapport à la gratuité ciblée ? Vous demandez si j'en ai parlé. Mais vous savez, nous avons un gouvernement, je n'ai pas besoin d'aller parler de ça directement avec le président de la République, bien que le président de la République, ce sont les instructions du président de la République, justement, de faire en sorte que les populations puissent être prises en charge, n'est-ce pas ? Mais nous avons un gouvernement, nous avons présenté la situation au sein du gouvernement, n'est-ce pas ? Nous avons eu l'avis de tous les ministres, mais aujourd'hui, la préoccupation de la ministre de la Santé que je suis, la préoccupation, c'est de faire en sorte que les populations puissent avoir des structures sanitaires de bon niveau, avec les équipements, avec des médecins capables de s'occuper d'eux, et puis de pouvoir avoir les médicaments qu'il faut, qui arrivent directement au chevet du malade, au chevet du malade qui ne partent pas avec certaines personnes hors de l'hôpital, au chevet du malade pour prendre soin d'eux. Quels deviendront les cibles de la gratuité avec la couverture maladie universelle ? Quel sera le panier de soins ? Le panier de soins, c'est d'abord les cotations, c'est-à-dire dans le panier de soins, on prendra bien sûr ceux qui sont assurés, seront pris en charge par rapport aux différents soins qu'on va leur donner, et puis on verra, pour les personnes qui sont complètement démunies, identifiées, démunies, parce que vous savez que dans les pays, on les identifie, elles seront prises en charge comme toujours, c'est une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Merci madame. Aucun problème à ce niveau. 22, 42, 58, Fatou Fofana. Merci. Monsieur Nessemon qui appelle de Dabou, il est opticien, il dit qu'il a constaté que dans différents hôpitaux publics, les ophtalmologues vendent sur place les lunettes, ils demandent si cela est normal, parce que eux, les jeunes opticiens qui s'installent, eh bien ils ne s'en sortent pas à cause de cette situation. Et monsieur Fofana de Boaké, qui se plaint du CHU de Boaké, j'emploie ces mots, il dit que là-bas, les malades sont traités comme des animaux, donc il demande au ministère de déléguer sur place une inspection afin de se rendre compte de la situation. Et puis il demande aussi quelle est la politique de lutte contre les grossesses en milieu scolaire, vu qu'il y a 5000 cas qui ont été détectés pour l'année 2012-2013. Et monsieur Yao, qui appelle d'Aboubo, dit que le don de sang est gratuit, et quand il s'agit de s'en procurer, eh bien c'est très difficile, et cela coûte très cher, il aimerait savoir pourquoi. Monsieur Kofi, qui dit qu'au CHU de Cocody, son fils a été hospitalisé au 7e étage dans le mois d'octobre, eh bien sur tout le palier, il n'avait pas de toilette, ni pour les malades, ni pour les proches des malades. On leur demandait de se rendre soit au 8e, soit au 6e étage, ils trouvent que c'est inadmissible dans un CHU. Donc ils demandent pourquoi ce genre de situation peut arriver, et qu'est-ce qui est fait pour corriger cela. Et il y a monsieur Touré, qui appelle du Sud-Soudan, il demande à quand la chirurgie par laser en Côte d'Ivoire, parce que c'est une méthode utilisée ailleurs, donc pourquoi pas ici. Et monsieur Yao de Daloa, qui dit qu'à l'hôpital central, là-bas, la césarienne coûte 50 000 francs CFA, donc qu'en est-il de la gratuité ? D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui sont revenues sur cette question de la gratuité, nous avons au moins 5 appels à ce sujet. Et puis il dit aussi qu'à Daloa, les médicaments du marché sont vendus à l'hôpital, il dit qu'il a pu le constater lui-même, qu'il a vu des médecins acheter des médicaments au marché, et puis les revendre plus cher à l'hôpital. Donc il aimerait que le ministère jette un regard à Daloa pour cela. Et c'est tout pour le moment. Madame la ministre, vous le constatez avec nous, vous dites que vous avez les informations, mais les mauvaises habitudes... Sont-têtues. Sont-têtues. Oui, tout à fait. Non, 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 je reconnais avec vous qu'on a beaucoup de problèmes, mais je voudrais aussi qu'on se dise aussi qu'on vient de loin. On vient de loin, il y a eu la démotivation du personnel, il y a eu cette malgouvernance qui s'est installée. Mais Dieu merci, elle n'est pas générale. Nous avons d'excellents praticiens en Côte d'Ivoire. Nous avons des personnes qui aiment leur métier, qui ont prêté serment et qui continuent de travailler. Alors vous savez, dans ce type de restructuration, de réforme, je suis certaine que le bien va prendre le dessus sur le mal. Parce que nous continuons de sensibiliser, nous continuons, par moment, nous mettons le pied dans le plat comme on dit, par moment, lorsque les actions qui sont menées au sein des structures sanitaires sont vraiment des actions qui sont à décrier. Nous saisissons la justice, il y a eu plusieurs cas comme ça. Nous saisissons la justice et puis nous les laissons au maire de la justice. Mais lorsque nous pouvons continuer de sensibiliser, nous sensibiliserons. En tout cas, je continuerai ce que j'ai à faire pour avoir des résultats. Rapidement, les questions, on a 5 minutes. Alors donc, de façon globale, le CHU de Boaké, les malades sont maltraités. Bon, moi j'étais au CHU de Boaké il y a quelques mois. Les malades sont maltraités. Moi, je ne veux pas douter de ce que monsieur me dit. Je voudrais dire que, bon, de façon générale, maltraités, peut-être que non, peut-être qu'il y a eu un cas particulier ou deux ou trois. Et je voudrais le rassurer et lui dire qu'aujourd'hui, nous sommes décidés à enlever la mauvaise graine de notre système de santé. Nous y travaillons. Moi, je voudrais le rassurer et lui dire que le changement ne va pas s'opérer de façon systématique en seulement une année. Vous savez que c'est dur. En une année, ça va être difficile de faire des changements, surtout lorsque cela est bien ancré dans les esprits. Donnez-nous, je veux dire, faites-nous confiance. Nous allons continuer de travailler dans ce sens. Je voudrais vraiment regretter tout ce qui se passe, vraiment, sincèrement, regretter tout ce qui se passe dans les hôpitaux, le mauvais accueil, le mauvais traitement que vous constatez. Mais j'ai espoir que cela va changer. La lutte contre les grossesses en milieu scolaire, c'est un grand combat que nous menons avec nos collègues. Alors, tout cela relève de la sensibilisation, mais surtout au niveau de notre programme de lutte contre le VH-SIDA. Je pense que si ces jeunes filles tombent enceintes, c'est parce que personne ne se prémunit, personne ne fait l'abstinence. Donc, il faut renforcer, et nous renforçons, nous continuons de renforcer la sensibilisation. Et il y a un programme, vous savez que le 1er décembre, ce sera la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Nous avons des actions, justement, en direction du milieu scolaire, pour pouvoir mieux les sensibiliser et les prendre en compte. Donc, nous sommes très conscients. Alors, le don, c'est sans, c'est dommage qu'on le mette ici. J'aurais voulu vraiment que ce soit un point sur lequel nous pourrions revenir. Bon, c'est la question. Bon, c'est la question, donc je réponds rapidement. Le don de sang, nous n'avons pas suffisamment de sang en Côte d'Ivoire. Donc, je lance, en profite pour lancer un appel pour que les personnes continuent, que les populations continuent de donner du sang. Le sang est cher. Je vais vous dire une chose. Voilà le prix du sang en Côte d'Ivoire. Dans des structures publiques, je parle par exemple au niveau des CHU ou des structures sanitaires. Le sang pour les adultes, la poche de sang coûte 5000 francs dans les CHU pour les adultes et 3000 francs dans les CHU pour la pédiatrie. Dans les centres de santé urbains, donc les établissements sanitaires de premier contact, si d'aventure, normalement, on doit les référer dans les hôpitaux généraux. Donc, dans les hôpitaux généraux, la poche de sang pour transfuser coûte 2500 francs et pour les enfants 1000 francs. Voilà les coûts. Maintenant, si vous me parlez du privé, les coûts que nous avons montent à 80 000 francs pour la poche de sang dans le privé. Ils ajoutent un peu tout ce qu'il y a comme accessoire. Mais nous, dans le public, voilà combien coûte le sang. Je voudrais encore renouveler. Venez donner votre sang et à ce moment-là, nous aurons sûrement la possibilité de servir tout le monde. Bon, la question des toilettes. Alors, la question des toilettes, oui. Bon, c'est une situation que nous avons trouvée. Le programme de réhabilitation. Nous sommes en train de réhabiliter. Je pense que ça va prendre en compte. Voilà, tout à fait. La chirurgie au laser se fait, donc au Côte d'Ivoire. Voilà. La césarienne à 50 000 francs. Bon, vous conviendrez avec moi, comme je vous dis, qu'il y a toujours des bobis galeuses. Sinon, la césarienne ne peut pas coûter 50 000 francs. Je suis vraiment désolé. Nous allons remédier à tout cela. Les kits de césarienne, si c'est dans des structures sanitaires publiques, les kits de césarienne sont gratuits. Et je dis bien gratuits. Et nous en disposons. Je parle des kits de césarienne et les kits d'accouchement. Là, je suis formel. Je suis formel. Et je les encourage à continuer d'appeler notre ligne d'appel, le sont gratuits, pour nous signaler. Et quand c'est comme ça, nous réagissons. Voilà. Ensuite, les médecins. Alors, Dalois, médecins qui achètent des médicaments au marché. C'est le dernier point. Oui. Bon, écoutez, moi, je me tiens là. Si vous l'avez, signalez-moi. Merci, madame. Signalez-moi. C'est tout le sens des réformes. Depuis 2000, avec les crises. L'État de Côte d'Ivoire lui-même a eu des difficultés. Et vous savez que lorsque il y a des difficultés de ce type-là dans les pays, un des secteurs qui en pâtit le plus, c'est le secteur de la santé. C'est pourquoi il y a une réforme de la santé qui est en cours. Mais vraiment, une grosse réforme. Je pense que toutes ces choses-là seront prises en compte. Toutes ces choses seront prises en compte. Vous avez en face de vous, madame la ministre, Diakité Ibrahim de Radio Côte d'Ivoire. Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir. Alors, madame la ministre, avec vous, on va parler des indicateurs de réforme du système sanitaire et des perspectives. Mais avant, juste un rappel, le gouvernement a adopté un important projet d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle néonatale dans l'objectif de réduire le nombre de décès maternels d'environ 70% sur la période 2013-2015, d'un coût global, si je ne m'abuse, de 85,6 milliards de francs CFA. Alors, on a entendu aussi parler du CARMA, qui est la campagne pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, priorité pour les pays africains, et pour l'atteinte de l'OMD 5. Je rappelle que la Côte d'Ivoire, le 40e pays, a lancé la CARMA. Alors, que représente la CARMA pour le ministère de la Santé et la santé de la reproduction en Côte d'Ivoire ? Alors, je vous remercie. La CARMA, vous savez, c'est une campagne qui a été lancée, a été décidée par les chefs d'État africains en 2001 à Abuja, pour justement réduire la mortalité maternelle, et je pousse jusqu'à infantile. En fin de compte, c'est surtout la mortalité maternelle, la réduction. Alors, si évidemment les mères meurent moins, les enfants automatiquement survivent. Alors, cette campagne est très importante, et la Côte d'Ivoire n'avait pas pu l'organiser. Et nous avons pu l'organiser cette année, en présence donc de Madame la Première Dame et de Monsieur le Premier ministre, pour montrer l'engagement du gouvernement ivoirien et de la nation ivoirienne, n'est-ce pas, pour la réduction de la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Nous avons lancé en même temps cette campagne sur toute l'étendue du territoire. Vous avez raison lorsque vous dites que les indicateurs ne sont pas bons. Alors, quand un indicateur n'est pas bon, la première chose qu'on fait, on y va. On travaille sur cet indicateur. Donc, on fait des campagnes. Ces campagnes continuent jusqu'à aujourd'hui. On mène des campagnes de proximité. Mais cela passe par quoi ? Cela passe automatiquement par la sensibilisation des mères sur les différentes pandémies, et puis surtout par la fréquentation des structures sanitaires. Ce que nous avions constaté lorsque nous sommes arrivés, c'est que les personnes, les femmes surtout, vu la situation de nos plateaux techniques obsolètes, les gens ne fréquentaient pas les structures sanitaires. Donc, les femmes n'allaient pas pendant toute leur grossesse à l'information. Donc, elles n'avaient pas de carnet de maternité. Elles ne savaient pas elles-mêmes d'ailleurs à quel moment elles sont tombées enceintes. Elles ne savaient pas quand elles accouchaient. Ou alors, elles arrivaient comme ça, à la fin de la grossesse, dès les premières douleurs, elles arrivaient à l'hôpital. Et la sage-femme, malheureusement, n'avait pas de point de suivi de la maternité. Alors, quand c'est comme ça, il y a deux choses qui se passent. Ou alors, elle a de la chance et elle survit. Et on arrive à la sauver, elle et son enfant. Ou alors, malheureusement, elle meurt. Donc, ce faible taux de fréquentation des maternités est une des causes de mortalité maternelle, en Côte d'Ivoire plus particulièrement. Alors, les choses vont mieux, vont de mieux en mieux. Le fait que nous ayons lancé la CARMA nous permet aujourd'hui, après cette sensibilisation, d'avoir de meilleurs résultats. Alors, nous aurons des statistiques, je pense, fin 2014. Les premières statistiques que nous aurons seront des statistiques que nous allons faire au niveau du ministère de la Santé pour évaluer un peu les résultats de la sensibilisation que nous avons fait, du travail que nous avons fait sur le terrain après le lancement de la CARMA. Donc, c'est quelque chose de très important et je vous remercie pour cette question. Alors, on va rester toujours dans ce sujet. Alors, comment la Côte d'Ivoire compte miner cette lutte auprès et avec les pays africains ? Bon, déjà, vous savez que tant entendu que la CARMA est une activité africaine sur régionale, donc nous allons être, bien sûr, évalués aux prochaines rencontres internationales africaines. Au niveau de l'OMS, nous serons obligatoirement évalués pour que nous puissions nous-mêmes apprécier à quel taux de réduction de mortalité maternelle nous sommes arrivés. Mais au cours des rencontres internationales, nous avons été félicités parce que juste au sortir de la crise, nous avons pris le problème de la CARMA très au sérieux et nous nous sommes engagés et le gouvernement tout entier pour lancer la CARMA. C'est donc une prise en compte d'une situation qui était au plus bas, un indicateur au plus bas, pour tenter de relever cet indicateur et faire en sorte que nous ayons un meilleur taux. Mais tout cela va s'apprécier à partir, bien sûr, de nouveaux indicateurs que nous aurons d'ici fin 2014. Même au niveau de l'OMS, nous allons être évalués à ce niveau-là. Tout à l'heure, vous rappeliez que la césarienne est prise complètement en charge, il n'y a rien à payer. Mais quand des femmes vont dans les hôpitaux et qu'on dise dans les kits qu'il y a des gants qui manquent, des paires de ciseaux, des bandes, est-ce qu'on ne revient pas encore à la case départ où il faut encore aller acheter ou en même temps on trouve un circuit pour revendre cela aux femmes ? C'est bien que vous me posez cette question, elle est vraiment importante. Je voudrais expliquer. Un kit est composé d'éléments, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que pour une césarienne, pour un accouchement normal, on n'a pas besoin de mettre des fils de suture sauf pour les piseaux. Donc il y a une catégorie de fils que nous mettons. Quand on sait que c'est juste pour un accouchement normal, on prépare le kit pour un accouchement normal qu'on met à la disposition de la sage-femme ou du médecin. Lorsqu'on passe à un autre stade et qu'on parle de kit de césarienne, dans ce kit de césarienne, on ne prévoit pas les complications de la césarienne. C'est là justement d'où vient le problème. Parce que lorsque l'obstéticien fait la césarienne et que la césarienne se passe bien, il a ce qu'il lui faut dans le kit. Mais si d'aventure, pendant qu'il est en train d'opérer, il se rend compte qu'il y a une difficulté. C'est là où malheureusement, il n'a pas ce qui lui permet, dans ce kit, de pouvoir répondre à cette difficulté. C'est là la difficulté. Alors donc, nous avons, avec justement le professeur Mamoro Kone, nous avons essayé de voir un peu s'il était possible, et je pense que c'est possible, d'élargir systématiquement ces kits de césarienne à des kits qui prévoiraient certaines complications de la césarienne pour aider justement le chirurgien au moment où il est en train d'opérer, à voir ce qu'il lui faut, le contenu dans ce kit. Mais je reconnais avec vous que c'est une des préoccupations des chirurgiens par rapport au kit. Ou alors, nous essayons de rester, c'est les échanges que j'ai eus dernièrement au CHU de Cocody, lorsque je suis allée visiter la maternité et le bloc chirurgical, le gynécologue qui était là me disait, ou alors on revient, si nous avons un bon plateau technique, à l'ancienne formule, c'est-à-dire, sur le plateau, on prévoit, n'est-ce pas, du matériel dans les cas de complications. Donc le médecin ne va pas se limiter à son kit, on prévoira au cas où il y a quelque chose, ce qu'il faut dans les cas de complications. Donc c'est un peu ce que nous sommes en train de réviser. Et c'est vrai, c'est des problèmes qui se présentent et auxquels nous sommes en train de trouver des solutions. Ok, on va parler du paludisme. 66% des ménages détiennent des moustiquaires imprégnés, mais seulement moins de 37% les utilisent. La stratégie de sensibilisation est-elle efficace, madame ? Oui, alors, la stratégie de sensibilisation est efficace parce que nous avons quand même de bons résultats. Voyez-vous, nous avons de bons résultats. Nous avons à ce jour distribué 8000 moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Mais je dois reconnaître que dans la stratégie de sensibilisation au paludisme, il faille tenir compte de l'environnement, de l'assainissement. Et vous savez que les pneus usés, lorsqu'il pleut, conservent l'eau qui stagne. Ce sont vraiment des nids de protozoaires. Mais pourquoi on ne reviendrait pas à l'ancienne formule soit pulvérisée, je dirais, des quartiers ? Quelle relation avez-vous avec le ministère de l'Environnement, de la Salubrité ? Nous avons nous-mêmes lié un aspect. Ce n'est pas la peine d'aller chercher loin. C'est nous qui faisions justement cette... Non, vous savez, il y a plusieurs écoles dans la lutte contre le paludisme. À partir de demain, je vais ouvrir le 25e conseil d'administration de Rollback Malaria en Côte d'Ivoire, où nous avons une dizaine de ministres, la directrice exécutive, et des partenaires au développement, ainsi que le représentant de M. Banking Moon. Nous allons ouvrir demain ce conseil d'administration de Rollback Malaria. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vous disent le fait d'utiliser les produits pour des insectisants crée d'autres problèmes. Vous voyez ? Il y en a qui vous disent il faut absolument qu'on reprenne ces traitements avec, à l'époque, quand on était petit, c'était les avions qui pulvérisaient et tout. Mais il y a malheureusement plusieurs écoles aujourd'hui et la tendance serait de créer un consensus pour qu'on s'entende sur un type de sensibilisation pour tous nos pays. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis qu'il faut retirer déjà de nos rues, à proximité de nos maisons, tout ce qui est pneus usagés. Il faut utiliser les moustiquaires imprégnés, surtout quand on se trouve dans des zones où il y a des mars qui stagnent pendant des jours et des jours, des mois, des années. Donc, il faut utiliser la moustiquaire imprégnée. Et puis, il faut aussi se prémunir. Lorsque la femme est enceinte, qu'elle sent qu'elle commence à faire de la fièvre ou qu'elle soupçonne un palud, se rendre directement au centre de santé pour pouvoir bénéficier du traitement immédiatement. Alors, on va parler de polio. Avec nos frontières poreuses, comment pourriez-vous éradiquer la polio ? Nous sommes en bonne voie. Quand on sait que dans certains pays, bon, on va citer le Nigeria, certaines parties qui refusent pratiquement de faire vacciner leurs enfants, vous parlez de vaccination synchronisée. Alors, comment on peut arriver ? Alors, nous avons de bonnes actions aux frontières. Déjà, nous sommes assez satisfaits des résultats que nous avons en Côte d'Ivoire sur la polio, la vaccination de la polio. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais aux frontières également, nous travaillons aux frontières. Et il y a des postes aux frontières où les enfants sont vaccinés quand ils franchissent les frontières. Ces postes sont les plus accentués. Et puis, nous avons un partenariat avec les pays voisins. C'est la première chose qu'il fallait faire. Créer le partenariat, afin que chaque fois qu'il y a une population qui se déplace, une population qui migre, que cette population soit vaccinée. C'est ensemble que nous pouvons mener le combat. On aura beau, comme vous dites, ici en Côte d'Ivoire, avoir de bons résultats. Si les populations continuent de migrer et qu'elles ne sont pas vaccinées de l'autre côté de la frontière, c'est sûr qu'on n'aura pas de possibilité d'éradiquer totalement la polio en Côte d'Ivoire. Mais depuis 2011, nous n'avons pas eu de cas, de nouveaux cas de polio en Côte d'Ivoire. Nous continuons donc de travailler. Et je veux vous dire que si vous avez vu les premiers résultats de MCC, vous avez vu qu'au niveau de la vaccination, la Côte d'Ivoire est un indicateur vert. Et même au niveau même de la santé de la mère et de l'enfant, nous sommes un indicateur vert. Ça veut dire que ce que nous avons commencé à faire porte des fruits, mais on ne va pas, je veux dire, faire de l'autosatisfaction. Nous devons effectivement continuer de nous battre et puis travailler surtout dans le cadre de la CDAO avec tous les pays avec lesquels nous avons des frontières communes ou autres et continuer d'avoir des stratégies, des politiques, n'est-ce pas, de vaccination commune. Alors, on va... Deux minutes. Deux minutes. On va aborder rapidement une question assez importante. C'est le personnel. On parle de recrutement. Le ratio, on a parlé de 4000 habitants pour un médecin. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez toutes les informations. Quand on dit qu'à Napier, le médecin refuse simplement de rejoindre son poste, des médecins qui ont fini leur soutenance et qui attendent d'être affectés. Alors, comment ou quel système de santé prévoyez-vous pour 2020, émergence de la Côte d'Ivoire ? Alors, déjà, c'est bien que vous le dites. L'OMS prévoit pour que nous puissions... C'est votre dernière question. L'OMS prévoit 2,80 et quelques personnels de santé pour 1000 habitants. En Côte d'Ivoire, nous avons 1,8. Donc, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. On avance. Vous savez, le problème que nous avons, lorsque vous donnez l'exemple de Napier, nous avons un problème, c'est que tout le monde veut rester à Bidjan. C'est la grande difficulté. Comment vous gérez les affectations ? Ah, bien, écoutez, on n'a plus d'état d'âme. On gère les affectations, on les envoie. Nous avons déployé 4000... Nous avons recruté 4406 personnels de santé cette année, n'est-ce pas, déployée sur toute l'étendue du territoire. 4406. Mais parmi ces recruts, il paraît que la promotion 2006-2010 n'est pas encore payée. Il a dit ça ? Certains se plaignent du fait qu'ils n'ont pas encore reçu leur appel. Non, non, pas du tout. Est-ce que ça va créer la motivation ? Non. C'est-à-dire que... Bon, alors, déjà, la motivation, je crois qu'elle est créée. Parce que, même quand on n'aime pas son 1, il ne faut pas quand même... Voilà. Donc, il ne faut pas l'accuser de rage. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire sait que le président de l'Afrique publique a fait un effort dès janvier 2014. Il y a un relèvement des indices de salaire. Tout le monde sait ça et tout le monde applaudit. Donc, déjà, il y a un effort de motivation qui a été fait. Absolument. Alors, je ne vois pas aujourd'hui qu'on puisse me parler de motivation alors qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, la première motivation, c'est l'argent. Voilà. Donc, c'est la première chose. Et c'est normal. C'est légitime. La première motivation, c'est l'argent. C'est légitime. Quelqu'un qui est mal payé avec les soucis de la maison, c'est certain. Et qui doit venir soigner des gens, c'est sûr qu'à un moment donné, il n'est pas à l'aise. Donc, ça, le président de l'Afrique a compris ça et il a essayé de rétablir, de corriger cette injustice qui prévalait. Et déjà, dès 2014, comme je l'ai dit, les salaires vont être revus à la hausse. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que... Peut-être pas ce que je ne comprends pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de l'INFAS, je prends des infirmiers, parce qu'avec les médecins, il n'y a pas de problème. Quand ils sortent, ils sont redéployés naturellement. Ceux de l'INFAS, il y a la génération, disons que la promotion de 2012 qui est en attente, il faut dire les choses, de 2012 qui est en attente. Celle de 2013 va sortir bientôt. Je crois que les résultats vont sortir, c'est imminent. 2012 et 2013, ceux-là vont être pris en compte en 2014. C'est déjà prévu dans le budget. Le ministre de la France publique a confirmé. Au cours d'un décret, ça a été pris. Donc, eux, il n'y a pas de problème. Nous rentrons dans la normale. Et vous savez pourquoi nous avons eu tous ces retards, avec toutes les difficultés que la Côte d'Ivoire a connues. Donc, aujourd'hui, tout rentre dans les règles et nous n'avons pas de problème aujourd'hui d'affectation. Nous n'aurons pas de problème d'affectation du personnel de santé à partir de 2014. Ça, je vous l'affirme. Alors, finalement, madame, quels sont les défis majeurs du gouvernement ivoirien en matière de santé dans les trois années à venir ? Ce sera votre conclusion. Alors, d'accord. Conclusion, je vous remercie pour vous dire que c'est vraiment une opportunité pour moi et j'ai vraiment apprécié de pouvoir partager avec les journalistes ici présents et les Ivoiriens ces différentes informations que nous sommes tenus d'apporter à la population ivoirienne. La santé pour tous, vous l'avez dit, est-ce que c'est possible ? Oui, la santé pour tous est possible en Côte d'Ivoire. Mais il fallait bien démarrer par quelque chose, c'est-à-dire remettre à niveau lésistant et permettre aux populations de pouvoir fréquenter leurs structures sanitaires. Mais nous avons aussi un objectif, c'est de rassurer les populations ivoiriennes et leur dire qu'il faille qu'elles nous fassent confiance. Ce n'est pas facile. D'où nous venons ? Comme on dit, c'est très difficile. Le système de santé est à un niveau, je veux dire, vraiment au ras de sol. Alors, je demanderais vraiment de continuer de faire confiance au gouvernement du président Nassane Ouattara, de continuer de faire confiance au département de la santé. Nous travaillons pour qu'ils puissent avoir un système de santé, je n'irais pas dire performant, mais qui leur permette de trouver des solutions à leurs différents problèmes de santé. En tout cas, merci, madame. Merci d'être passée nous voir. Merci, chers confrères, d'acquitter Ibrahim de Radio Côte d'Ivoire, des films de RTI 1 et de l'Ordre de Nord-Sud. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup. Applaudissements